Europe Matin Il est 7h52 et c'est la suite des figures libres, Maxime Switek. Avec l'économier Daniel Fortin. Daniel, c'est le phénomène de Noël aux Etats-Unis. Depuis quelques jours, une véritable avalanche de primes s'abat sur les salariés américains qui n'en demandaient pas tant, ou pas d'ailleurs. Et à qui doivent-ils dire merci Daniel ? Eh bien alors président, à Donald Trump, parce que ces primes sont la conséquence directe de la réforme fiscale qu'il a fait voter la semaine dernière au Sénat. Une gigantesque baisse d'impôts de 1400 milliards de dollars sur 10 ans qui profitera avant tout aux entreprises, des entreprises qui du coup vont regorger d'argent. Alors elles ont décidé d'en redistribuer une partie à leurs salariés. Et vous allez le voir, ça n'est pas anecdotique. Le géant américain des télécoms AT&T par exemple va verser 2 milliards de dollars de récompense à ses 20 000 salariés. Le câble opérateur Comcast lui va offrir une rallonge de 1000 dollars ce mois-ci à ses employés non cadres. On peut aussi parler des banques comme la Wells Fargo qui va relever de 2 dollars le salaire horaire minimum. Vous le voyez, ce sont de vrais gestes. Tout ça, ça ressemble à un conte de fées, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors vous avez raison Maxime, il y a deux nuances de taille à apporter. La première c'est que cette soudaine générosité montre que les entreprises américaines avaient déjà beaucoup d'argent et surtout qu'elles préfèrent le distribuer plutôt que de l'investir. Ce qui rejoint les critiques que l'on fait à cette réforme fiscale Trump, à savoir qu'elle sera en partie inutile pour relancer l'économie. Et puis l'autre nuance, c'est que ce geste qui consiste à récompenser les salariés, en apparence très sociale, ne doit pas faire oublier que les sommes qui seront attribuées aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions seront infiniment plus élevées. Et là aussi, ça va dans le sens de cette baisse d'impôts qui, on le sait, profitera beaucoup plus aux riches qu'aux classes moyennes. D'accord, mais quand même, quand il regarde ses primes aux Etats-Unis, les salariés français peuvent être un tout petit peu envieux. Alors c'est vrai que sur le plan de la communication, les entreprises américaines font très bien les choses puisqu'en redistribuant presque immédiatement à leurs salariés les avantages qu'elles reçoivent, elles donnent finalement à l'opinion une bonne image d'elles-mêmes et aussi du capitalisme. Et c'est vrai qu'on aimerait voir les entreprises françaises faire pareil. Mais la grosse différence avec les Etats-Unis, c'est que là-bas, le taux d'impôt sur les sociétés sera ramené de 35 à 21% dès l'an prochain, dès 2018. Alors qu'en France, si Emmanuel Macron tient ses promesses, il ne tombera qu'à 25% et ce sera à la fin de son quinquennat. Daniel Fortin pour l'économie dans ses figures libres. Daniel Fortin pour l'économie dans ses figures libres.